Oui, on me pose une question sur l'expérience du Fâtre. En quoi consiste-t-elle et comment peut-on la caractériser ? Écoutez, demandez au cher Allahoui, c'est tout ce que je peux dire. Je ne veux pas parler à sa place. Honnêtement, goûtez, lisez. Bien sûr, je donnerai une bibliographie essentielle après. Il faut goûter ce qu'ont vécu ces maîtres. Mais non, qui suis-je ? Non, goûtez ce qu'a vécu le cher Allahoui. Vous le pouvez. Ce n'est pas à moi de… Bon, moi, je transmets, mais allez-y, goûtez. Écoutez le Samar, lisez ce qui est traduit si vous n'avez pas accès à la langue arabe. Et puis, voilà, parce que par nature, c'est indescriptible. Évidemment, puisque l'expérience est la même. Bon, je faisais des parallèles avec les mères d'Al-Qadr. On peut faire des parallèles avec l'imam Shazili. Il peut faire des parallèles avec Al-Hallaj, avec Junaid, par rapport à cette expérience très, très, très forte du Tawhid. Mais ça ne va pas… Bon, je pense que j'ai fait passer des choses dans ce que j'ai dit au début sur cette expérience. Mais après, il faut la… Vous pouvez la vivre. C'est tout ce que je peux dire. Encore une fois, ces êtres-là, ils sont vivants. Bon, ils ont quitté l'enveloppe physique. Mais il faut que ce soit extrêmement clair pour vous. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on parle. Sinon, on fait un cours d'histoire. Il y a eu à telle époque. Voilà. Ils sont vivants. Abu Yazid Bistami, qui est mort en 873, il est vivant. Le Cherlawi, il est vivant. L'imam Shazili est vivant. Pourquoi ? Parce qu'il puise de la matière mohammedienne. Or, le prophète, Rasulullah, il est vivant. Il est parmi nous. Donc, si on ne veut pas comprendre ça ou si on ne comprend pas ça, on fait un cours d'histoire. Il y a eu à telle époque, il y a un tel, il y a une telle époque. C'est bien. Mais quant à l'expérience, puisque la question porte sur l'expérience, voilà. Lisez, méditez sur lui, appelez sa présence, écoutez le Samar. Donc, le Samar Alaoui transmet beaucoup de choses. C'est un support spirituel très fort. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Eric. Et je noterai juste qu'il y a plusieurs articles qui présentent des poèmes du frère Cheikh Alaoui avec des pistes de Samar pour les gens qui veulent justement écouter et découvrir ces chants. Merci.